Dans un souffle sur la main, donc le nouveau roman, oui, l'héroïne s'appelle donc Lou. Le roman démarre, elle est adulte, elle a 40 ans, elle vit à Paris, professionnellement tout se passe très très bien, par contre sa vie personnelle est parsemée de, on peut dire de chaos, d'histoire, de non-histoire, elle a une tendance à, on le découvrira un peu plus loin dans le roman, elle a une tendance à se jouer un petit peu des hommes en les fuyant tout en essayant de se venger, et tout ça vient d'une blessure qu'elle a vécu en fait à l'adolescence, elle a découvert son père en fait qui, dans les bras d'une inconnue, et dans, elle avait 16 ans à l'époque, et dans l'excès de l'adolescence, puisqu'il y a quand même un excès dans cette réaction, sa réaction a été de ne plus parler à son père, et elle a tenu bon, parce que ça aurait pu être quelque chose de temporaire, un adolescent qui fait une crise d'adolescence, ça peut arriver, elle a tenu bon, et elle n'a plus jamais voulu lui reparler, et elle en est là justement à 40 ans, à être toujours coupée de son père, avec tout l'impact négatif que ça peut avoir sur sa vie. Mais après, bon, les événements vont s'enchaîner, ce qui va se passer c'est que sa mère, avec qui elle est en contact, va être malade, une maladie incurable, et elle va décider de lui annoncer sa vérité, mais qui en fait n'est pas la vérité, et Lou va essayer de, à partir de là, de comprendre en fait ce qui s'est passé par rapport à ce que sa mère lui a avoué, et elle va vite comprendre qu'elle a eu quelques petits oublis, sa mère, même de très très gros oublis, et c'est là qu'elle va partir en fait à la reconquête, de se dire il faut que j'arrive à revivre, et puis dans ce roman il y a une grosse dimension sur le pardon également. Le thème important dans ce roman, enfin ce que j'ai voulu vraiment, alors la relation père-fille, c'est quelque chose que je connais un petit peu, puisque j'ai deux filles, donc mais c'est pas ça qui m'a incité à, ce que je voulais, je voudrais pas trop dévoiler, ce que je voulais montrer c'était que c'était pas forcément les liens familiaux qui étaient les plus importants, direct, directement. Un père, une fille, ça peut être quelque chose qui se construit sur autre chose que des liens de sang en fait. S'il y a deux thèmes que je voulais vraiment retenir de ce roman, c'est le pardon, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une question de pardon avec l'excès qu'il y a eu à l'adolescence bien évidemment. Mais c'est aussi montrer que, les liens du sang, il n'y a pas de problème, c'est très très important. Mais je voulais montrer que des liens qui n'étaient pas issus directement, quoi, génétiquement en fait, pouvaient être aussi intenses en fait. Oui, l'amitié est quelque chose de très important, on peut le mettre en relation avec ce que je viens de dire. en fait, les liens du sang ne sont pas forcément les plus forts, on peut construire la même chose entre on paiera une fille et s'il n'y a pas de lien de sang. On peut faire le parallèle avec l'amitié, l'amitié, il n'y a pas de lien de sang. Et on peut avoir des amis qui sont parfois, ça arrive, plus importants que des membres d'une famille, ça arrive. Donc oui, l'amitié, l'amitié, oui, dans les deux romans, dans les deux romans, c'est très important puisqu'il y a des amis très proches aux héroïnes, oui, qui sont là et qui sont très très importantes dans l'histoire. D'ailleurs, un aparté sur un souffle sur la main, c'est un roman, je pense que c'est c'est le roman que j'ai écrit où les personnages, les personnages secondaires sont les plus nombreux et les plus importants. En fait, il y a une héroïne, Lou, son père, Adrien, on pourrait dire que c'est les deux. Mais en fait, les personnages à côté, sa mère, son ami, un des ouvriers de son père qui a après repris l'atelier, c'est des personnages qui, si on les sort de ce roman, il y a quelques fois des personnages secondaires, si on les sort d'un roman, bon, on arrive à équilibrer les choses-là, ce n'est pas possible. Donc en fait, oui, l'interaction avec toutes ces personnes, qui sont soit directement dans la famille, soit des amis, en fait, ont pour moi autant d'importance. C'est une histoire de renaissance. Pour moi, en fait, Lou, dans cette histoire, elle est née deux fois, avec sa fausse histoire, avec sa vraie histoire, à 40 ans d'écart. Donc moi, je le vois plus comme une histoire de renaissance. Alors bien évidemment, dans la renaissance, il y a une idée de reconstruction, bien évidemment, en plus, on repart sur des bases qui sont plus saines pour aller vers l'avant, vers quelque chose de positif. Mais dans ce roman, je tiens au mot aux renaissances, oui, pour moi, c'est une renaissance. C'est comme tout, que ce soit une maison, une relation, n'importe quoi, on ne construit pas sur des ruines ou sur quelque chose qui est bancal. Donc oui, il faut que la vérité soit là. C'est pour ça qu'elle, à partir du moment, d'ailleurs, où sa mère va lui annoncer sa vérité, comme je le disais à l'instant, elle va se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'elle va creuser, qu'elle va chercher et qu'elle va comprendre pourquoi ce père a réagi comme ça et que lui, au final, lui racontera toute la vérité. Mais oui, il est absolument nécessaire de repartir pour qu'une reconstruction soit réussie. Après, bien évidemment, on peut initier n'importe quelle reconstruction, mais si elle n'est pas sur des bases sereines, ce n'est pas possible. Après, on bat toujours jusqu'à un certain point de la vérité. Est-ce qu'elle a 100% de la vérité et 100% de ce qui s'est passé ? Il n'y a que les protagonistes qui ont vécu ces situations et qui le savent. Mais pour Lou, sa renaissance, sa reconstruction, ce qu'elle a appris suffit à sa reconstruction et à sa renaissance, en fait, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada